Salut tout le monde, c'est Revenge83. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end de Pâques. Moi ça s'est plutôt pas trop mal passé. Donc aujourd'hui, je pars en mêlée générale sur Ardat pour vous faire la suite de mes présentations sur les mitraillettes. Je pense que la map Ardat est une map adaptée pour jouer à la mitraillette et tout ce qui est fusil à pompe aussi, mais ça on en parlera un peu plus tard. Donc je joue avec la PP90M1 aujourd'hui, l'arme du crime, la fameuse. Cheater ou pas, je vous le dirai à la fin, enfin je vous donnerai mon avis. Alors aujourd'hui, j'ai mis comme accessoire, donc j'ai mis deux accessoires. J'ai mis le viseur laser et le silencieux. Alors pourquoi le viseur laser ? Tout simplement pour la précision, parce que je trouve qu'elle bouge un poil quand même. Étant donné que quand vous mettez accessoire, vous ne mettez pas recul, je trouve que ça bouge un peu. Ensuite, j'ai mis le silencieux. Tout bêtement, parce que je joue en assassin et que pour moi, si vous jouez en assassin et que vous ne mettez pas de silencieux, ça ne sert pour moi strictement à rien. Donc vous allez voir au fur et à mesure de la partie. Donc comme atout, j'ai pris tout simplement, j'ai pas pris de conditions extrêmes. J'ai pris passe-passe. Alors pourquoi je n'ai pas pris de conditions extrêmes alors qu'on est en melee générale et on peut rusher sur cette map ? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, la capacité du chargeur n'est pas énorme. Donc je préfère privilégier le rechargement rapide au rush tout simplement. Vous verrez quand même que dans cette partie, je ne campe pas spécialement. J'essaye quand même d'aller chercher les ennemis comme troisième atout. Donc j'ai choisi viser celui de pot. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une mitraillette qui a une bonne cadence de tir. Tout le monde le sait. Et je pense que vu que cette carte est petite, visée solide est adaptée au corps à corps. Donc on a souvent l'occasion de se retrouver en corps à corps sur cette map. Donc j'ai choisi cet atout-là pour cette raison. Comme vous pouvez le voir, je joue souvent quand même, je tire souvent à la jugée. Et vous allez voir que visée solide, je pense que ça paye dans ces modes de jeu-là. Du moins, avec cette arme, en tout cas, tout ce qui est mitraillette, pour moi, visée solide est indispensable. Après, bien sûr, ça dépend de quel mode de jeu vous faites. Moi, j'utilise visée solide plus en mêlée générale, domination, démolition éventuellement. Mais après tout ce qui est recherche et destruction, vraiment, ces modes de jeu-là, je joue en silence de mort. Donc j'utilise uniquement pour ces modes de jeu-là. Donc voilà. Alors au niveau de la cadence de cette arme, on ne va pas le cacher, elle a une cadence énorme. Je pense que c'est vraiment la plus grosse cadence du jeu. Donc ne mettez pas tir rapide, du moins, je pense que ça ne sert à rien. Donc il faut savoir que quand vous mettez tir rapide sur cette arme, vous êtes quand même à fond en cadence. Donc ça veut dire qu'elle a déjà une énorme cadence de tir à la base. Donc au niveau des dégâts, comme vous pouvez le voir, il ne faut pas spécialement énormément de balles pour tuer quelqu'un. Je trouve qu'au niveau des dégâts, ce n'est pas trop mal. Au niveau de la portée, je ne sais pas si vous avez pu le voir dans cette partie, que la portée, elle est convenable quand même. Donc c'est une arme qui est facile d'utiliser, je trouve, pour tous les gens qui débutent sur Call of Duty, qui achètent Modern Warfare 3, du moins, ou qui achètent Modern Warfare 2. Je ne sais pas si elle est dedans, parce que je ne l'avais pas. Mais je pense que c'est une bonne arme pour débuter. Donc après, vous entendez beaucoup de gens qui me disent que c'est une arme cheatée. Je vous dirai ça à la fin, parce que je crois que j'y joue très rarement. Donc je vais voir à la fin, je vous dirai vraiment ce que j'en pense là-dessus. Pour l'instant, j'enchaîne bien les petits frags, pour vous dire, je la maîtrise pas trop mal. Ça a l'air de pas trop mal se passer pour l'instant, on verra d'ici la fin du gameplay. Donc oui, ce que je voulais vous dire aussi, tout d'abord, c'est merci à vous aussi. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire au début. Je vous remercie beaucoup à vous tous abonnés d'être venus sur ma chaîne, d'avoir regardé. J'ai vu que j'avais atteint les 40 abonnés, donc ça me fait énormément plaisir. Donc vous me direz, 40 abonnés, c'est rien. Mais bon, ne commencez pas à me comparer aux gros gros youtubeurs type MonsieurLevel12 ou DiaboX9. J'en suis certainement pas encore et j'y serai peut-être jamais à ce niveau-là. Donc voilà, je tenais aussi à m'excuser parce que j'ai posté ma dernière présentation nettoyante sur la PM9. Certains d'entre vous l'ont vu, certains d'entre vous ne l'ont pas vu tout simplement parce que je l'ai supprimé. En la postant, j'ai dû faire une erreur de manipulation, donc j'ai tout simplement foiré mon upload. Je tiens à m'excuser. Je la referai, je pense, en dernier après la MP16 puisque je vais essayer de les faire dans l'ordre. Maintenant, on ne va plus se prendre la tête. Donc je tenais à m'excuser pour ça. Donc ma prochaine présentation nettoyante, je pense, sera sur la P90 que j'ai déjà fait, je ne vous le cache pas. Donc je la posterai certainement pas demain mais après-demain. Parce que ma prochaine vidéo aura une petite particularité, c'est que ce ne sera pas moi qui la joue. Donc il y a un de mes abonnés et amis de longue date qui m'a demandé de lui poster une partie. Donc ça me fait énormément plaisir de le faire. Si par ailleurs vous avez envie que je vous poste tous les abonnés vos plus belles parties, éventuellement vous m'envoyez un message sur mon compte, Revenge83. J'essaierai si je peux et si j'ai le temps de vous poster vos parties. Je tenais aussi à vous dire que c'est toujours la même chose. Je me répète un peu mais sur les j'aime et les j'aime pas, mettez vraiment votre avis. Parce que que ce soit un j'aime ou un j'aime pas, c'est bien de savoir ce qui est bien sur notre chaîne et ce qui est moins bien. C'est ça qui nous fait avancer en tant que youtubeur. Enfin je ne me considère pas encore comme youtubeur mais du moins c'est vrai que quand on me donne, on me dit pourquoi c'est mal. Et pour les raisons pour lesquelles c'est bien, ça m'arrange mieux. Je peux plus s'adapter après mon système de gameplay à vous. Donc là la partie va pas tarder à arriver à sa fin je pense. Puisque nous avons un bombardement de précision qui ne va servir à rien parce que je ne vais pas faire un frag. Je crois que je vais me faire buter 2-3 fois d'affilée donc je suis désolé pour ça. Cette petite série je me fais tuer gâche un peu le gameplay. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira et que si elle vous plait partagez-la. Mettez-moi un j'aime ou un j'aime pas, dites-moi pourquoi évidemment. Je pense que je vais arrêter là de commenter parce que je ne vais pas tarder à faire le dernier frag. Je ne sais plus exactement si comment. Oui par contre pour ceux qui font de la melee générale, enfin qui n'en font pas du moins parce que les autres ont l'habitude. Je vous conseille de toujours regarder derrière vous. Parce que comme vous pouvez le voir c'est assis, ça vous attend pas mal. Donc essayez vraiment de regarder derrière vous. Mon petit gameplay touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez fait passer un bon moment. Si vous avez des idées de vidéos, je suis preneur. Je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne soirée et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501